Depuis quelques années, des artistes plasticiens d'art orienté objet à Cardi Fernandez ont cherché à s'approprier des propriétés animales, des équidés et des urcidés dans les deux cas, et à célébrer par des pratiques performatives une forme de communication inter-espèces. Mais ces expériences, aussi intéressantes soient-elles, sont loin d'avoir inversé l'emprise humaine sur ces animaux, pas plus que la manière dont on les perçoit, confortant même un certain ethnocentrisme. Si, en prenant la place de la bête, en se grimant pour lui ressembler, en ingérant ce qu'elle ingère, en se faisant infuser son sang pour ressentir sa puissance d'être, on fait indéniablement un chemin en direction du rapport que l'on entretient avec les animaux, est-ce suffisant, voire ici efficient, pour saisir le monde de leur point de vue ? C'est ce que nous nous proposons, Bénédicte et moi, d'interroger aujourd'hui dans cette communication. Qu'est-ce que le point de vue animal ? Comment peut-on le rencontrer ? Certaines pratiques artistiques peuvent-elles en rendre compte ? En prenant pour acquis que voir du point de vue de l'autre, que ce soit un animal, un humain, un arthropode, ce que vous voulez, demeure une apourie, nous tenterons de savoir s'il est possible de s'en approcher et le cas échéant de quelle manière. Des exemples encore marginaux en art et en sciences humaines vont nous guider dans ce parcours où nous tenterons de sortir aussi bien du palimceste de la figure animale sous le visage humain qui encombre depuis des siècles nos imaginaires et nos représentations que celui de son double contemporain et inversé de la figure humaine sous le visage animal qui alimente sous couvert d'empathie et d'honorables sentiments nombre de pratiques artistiques aujourd'hui et reproduit la dichotomie darwinienne entre vivants et humains comme la symétrie des réponses apportées. Donc à l'instar des théories du point de vue, celui des minorités et des minorisées que les épistémologies situées et les études postcoloniales défendent depuis de nombreuses années, des historiens comme Éric Baraté et Pierre Cerna s'emploient à rédiger une histoire décentrée de la civilisation adoptant cette fois-ci le point de vue animal. C'est en projetant le rôle des animaux ordinaires, ceux des fermes et ceux du prolétariat qu'il propose une histoire sociale par le bas où le peuple des animaux dont on ignore les voix est entendu et sort de sa position de subalterne, de dominée pour être aussi un élément du changement social. On retrouve ici un écho des études subalternes qui mettent de l'avant des catégories réduites au silence celles des plus stigmatisées de la société en termes notamment de genre, de race, de classe, d'orientation sexuelle et de croyance. Le silence des bêtes, comme l'a nommé Elisabeth de Fontenay, a été récemment mis en relation avec le silence des subalternes dans un stimulant article co-écrit par deux chercheuses en littérature comparée, Anne Castin et Hélène Allanglais, l'article n'est pas encore paru, qui osent ce grand équerre justement en proposant de concevoir, je les cite là, l'hégémonie dans une perspective qui inclut tous les modes de domination basés sur une hiérarchisation arbitraire mais naturalisée allant ici jusqu'à celle de l'espèce. Mais l'exercice, aussi stimulant soit-il, demeure encore à l'état d'ébauche. Comment, pour reprendre le questionnement de Gayatri, Chakravorti, Spivak, en l'adressant aux animaux, peut-on leur donner la parole sans l'instrumentaliser ? Comment favoriser l'expression de cette voix sans en même temps la leur surstrère ? Et si on sortait du discours justement pour tenter de voir ce qu'ils voient, non pas présupposer restituer ce qu'ils pensent, mais se mettre à hauteur de vue et regarder leur espace d'expérience ? Plusieurs propositions à la croisée des disciplines ont suscité notre intérêt en ce sens. Dans le même esprit que la performance de Marion Labal-Janté qui s'est fait injecter par son partenaire du sérum de sang de cheval afin de ressentir une altérité chevaline l'habitée, Charles Foster a décidé de devenir animal sauvage et ainsi d'en incarner plusieurs pour vivre leur quotidien différencié. Sa méthode a été la suivante. Il a commencé par s'ymerger dans la littérature scientifique, sur la bête à endosser. Ainsi, neurosciences, philosophie et poésie sont devenus ces manuels d'apprentissage. Son objectif, je le cite, « Voir le monde à hauteur de blaireaux gallois, de renards de Londres, de l'outre de Lexmoor, de Martinet d'Oxford et de Cernoble d'Ecosse. » Pour éviter les écueils, je le cite encore, de l'anthropomorphisme et de l'anthropocentrisme, il a tout appris en fait sur leur physiologie, puis il est parti vivre en mode blaireaux, par exemple, dans la forêt. Je le cite, « Lorsque je suis blaireaux, dit-il, je vis dans un terrier et je mange des verres de terre. » Cette tentative passionnante de vivre comme un animal sauvage est comme une vie lui-même vouée à l'échec. En effet, c'est toujours de son corps, c'est toujours de sa place que l'on voit le monde, et c'est beaucoup plus sur soi que l'on apprend au terme du processus d'enquête par immersion et sur son rapport à l'animalité et à l'ensauvagement que sur l'animal dont on a épousé de manière temporaire les formes. Mais en expérimentant des possibilités d'êtres autres, tel que le fait Foster, en se mettant à hauteur d'animaux, justement, pas à la place d'animaux, à hauteur d'animaux, pour aller vivre sous la terre comme un blaireau, chasser dans les eaux glacées comme une loutre, ou se faire pourchasser par une meute de chien comme un cerf, permet aussi au lecteur de changer le regard qu'il ou elle porte sur ces mondes-là. Si l'anthropomorphisme semble un incontournable de l'expérience, comment peut-on imaginer, effectivement, pouvoir étudier l'animal comme s'il n'avait aucun rapport avec l'humain, c'est un surche, par exemple, Dominique Lestel ? Le caractère auto-centré de la restitution de Foster en relativise toutefois la portée. Tel que nous l'avons mentionné en introduction, le travail d'Éric Baraté, un historien, mérite toute notre attention. L'un de ses derniers ouvrages épouse le format très classique de la biographie historique pour proposer une série moins classique de biographies animales, la date de 2017. Des plus incroyables, la girafe de Charles X, aux plus communes, les chiens errants de Bummer et Lazarus, en passant par les animaux célèbres, Méoni, dont le cas d'Islero, le taureau qui causa la mort du taureador Manolete, rendant furieux et inconsolable des générations d'Aficelados, va nous servir ici de guide. Baraté dresse les portraits de ces animaux en partant de leur point de vue. Pour bâtir la biographie d'Islero, il a évidemment consulté le matériel à sa disposition, matériel classique d'un historien, témoignages, données de l'époque, livres sur l'histoire et les principes de la corrida, etc. Mais ce sont douze photographies du célèbre taureau qui vont lui servir de balises d'indications et de contrôles pour reconstituer les séquences exactes de la corrida. Par ailleurs, pour saisir l'expérience du taureau dans la reine, ce sont les savoirs, je le cite maintenant, zoologiques, ici beaucoup plus physiologiques, neurologiques et biochimiques qu'étologiques, qui vont être mobilisés. L'introduction de crochets dans la restitution écrite du récit de la corrida permet de valider, selon ces différents savoirs, ce que l'historien restitue du point de vue du vécu du taureau et qui demeure surtout une hypothèse, mais une hypothèse fort bien étayée et fort intéressante. Pour comprendre le possédé, je vais vous en lire et en projeter un extrait qui permet peut-être mieux de le comprendre. Nouveau caisson, nouvelle frayeur, entrée forcée, poussée, émoi dedans, séparation, éloignement, vrombissement, secousse, douleur intense, corne, crâne, cou, mémoire de la fétade, forte fatigue, lancinante, partout. Inquiétude, peur, abattement, sortie rassurante, découverte d'autres congénères, reconnaissance de leur forme, de leur odeur, rétablissement de relations, d'une hiérarchie, attente vigilante, oreilles dressées, vacarme nouveau, transpiration, allaitement, harrassement, obscurité, plus la clarté, attente, séparation des autres, isolement dans une obscurité, nouvel émoi, battement cardiaque plus rapide, attente, attente, attente. Etc. Ça va jusqu'à la mort du taureau. Sortir de la génération de l'espèce, de la généralisation de l'espèce, excusez-moi, les animaux, sortir des typifications par espèce, les chats, les singes, les oiseaux, pour les singulariser en les considérant comme des individus qui, bien que marqués par leur environnement, ont leur trajectoire propre et singulière, tel est l'horizon salutaire de ce travail d'historien. Cette position trouve un écho dans un essai de Jean-Christophe Bailly, dont on avait parlé ce matin, le versant animal, qui invite aussi le lecteur à basculer vers cet autre versant, en mettant entre parenthèses le riche continuum représentationnel, symbolique, mythologique et allégorique, qui lie depuis des peintures rupestres, les humains aux animaux, pour se tenir justement au seuil de l'interprétation, au seuil précédant l'interprétation, avant l'interprétation. Un seuil, je cite Bailly, où l'animal, n'étant plus rapportable à un savoir qui le localise ou à une légende qui le traverse, se pose dans la pure apparition de sa singularité, comme un être distinct, ayant part au vivant et qui nous regarde comme tel. Adopter littéralement le point de vue animal en équipant divers spécimens de caméras, ainsi qu'a pu le faire pendant une décennie Samisterson, que vous venez de voir ici, constitue la proposition la plus conventionnelle et littérale de s'approprier le point de vue animal, une vision le plus souvent à ras-de-sol, parfois drôlatique quand il s'agit de la mardillo, parfois moins quand il s'agit d'un scorpion, dépendamment donc des spécimens, mais qui ne conduit pas à ouvrir une perspective sur les découvertes en éthologie les plus récentes. Elle offre plutôt une vision limitée, malgré un grand désir de témoigner d'une empathie sincère envers le règne animal et sa singularité. Ce décentrement du point de vue, compris strictement comme vision, demeure cependant assez illusoire, car il instrumentalise littéralement l'animal d'un appareillage pour nous apporter une vision complémentaire à la nôtre, humaine. J'y vois ici deux problèmes, celui de la permanence de l'appropriation d'une qualité animale, dont on vient de parler, et celui d'une limitation à la vision, même si celle-ci est objective. À mon sens, il convient de réinstiller du subjectif, d'assumer le « je » « je » « j-e » animal, et d'imaginer différemment son point de vue au-delà de la visualité. Comment parler pour les animaux et non à leur place ? Comme le demandait Sophie Milcent-Lawson très récemment dans un colloque sur la représentation de l'anthropocène, relayant ainsi la pensée de Vinciane Desprez et son ouvrage « Pensez comme un rat ». Milcent-Lawson présentait notamment, quant à elle, des ouvrages littéraires qui ont tenté de restituer un point de vue animal. Ainsi, Tristan Garcia s'est-il essayé à inventer une langue chimpanzée par distorsion de la langue française, apprise par Dougie, son protagoniste, langue française apprise de ses maîtres et éleveurs, dans « Les mémoires de la jungle » en 2010. Une lecture assez pénible, par ailleurs. Le pendant artistique de cette animalité littéraire, qui tient moins des fables de La Fontaine que du roman d'anticipation dystopique, pourrait se trouver également... Ah non, 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 on les aime, mais non. Donc, ce pendant artistique de cette animalité littéraire pourrait se trouver dans la vidéo « The Great Silence » de 2013, de Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla, au cours de laquelle le spectateur découvre que le narrateur dont il suit le récit est un des perroquets visibles parmi des images de jungle mêlées de vues sur un observatoire scientifique. Rédigé par Tietchiang, auteur de science-fiction, le point de vue d'un couple de perroquets Amazonas vitata s'exprime sous forme de sous-titres, racontant leurs conditions d'espèces en voie de disparition, tout en montrant des images du radiotélescope géant Esperanza installé dans ce même écosystème de la forêt primaire de Puerto Rico. La quête d'altérité dans les confins spatiaux par les humains à l'aide de cet émetteur-récepteur se déplace à travers le récit sous-titré d'un perroquet vers celui d'une reconnaissance tardive de l'intelligence de cette espèce aviaire, capable de langage bien au-delà du simple mimétisme dans lequel l'espèce a longtemps été contenée et instrumentalisée. Construit comme un témoignage, le récit entremêle ainsi l'histoire d'un célèbre perroquet, Alex, qui rendit irréfutable la capacité d'abstraction de ses oiseaux, au point de vue personnel du narrateur oiseau, déplorant sa disparition inéluctable ainsi que celle de sa culture perroquée, à la recherche d'une intelligence extraterrestre qui semble in fine plutôt futile. Comment l'humain se définit par rapport à l'autre ? Comment mineure-t-il l'animalité mais extrapole sur l'extraterrestre afin de fantasmer sa propre condition ? Toutes ces réflexions conduisent le film à appeler à un nécessaire décentrement des priorités vers les animaux, depuis les animaux. Ce que le film amène à expérimenter par le dispositif en double projection, c'est aussi de perdre le fil, comme j'ai failli presque le faire, de déconstruire physiquement le regard omniscient anthropocentrique, d'effriter les frontières du point de vue, renforçant ainsi les relativités. Il faut accepter de ne pas tout saisir, de se détacher d'une certaine efficacité narrative pour se plonger dans ce temps animal d'un récit de l'histoire des hommes. Il faut croire le texte de ce perroquet à faune qui ne produira aucune locution du film, s'inscrivant en totale contradiction de notre imaginaire du perroquet. Un témoignage de première main inventé par un écrivain de science-fiction à partir de récits scientifiques et d'extrapolations. Le point de vue animal s'assume comme forcément subjectif. Il est une co-construction, élaborant une vision située et incomplète. C'est un point de vue parcellaire, décentré, faisant appel à des sources complexes, romanesques, amateurs, scientifiques, historiques, pour reprendre la typologie de Barathe. L'anthropocène ne renforce pas l'hégémonie de l'anthropocentrisme, mais le diversifie, l'hybride en incorporant d'autres vivants sans qu'il s'agisse d'une simple appropriation de propriété. Ils deviennent des sujets égaux, sans distinction, végétaux et animaux en morçant un dialogue qui n'a rien d'une projection de l'homme sur eux, mais qui assume, au contraire, leur pleine agentivité. L'autre peut aussi être l'humain, pour peu que l'on adopte la sensibilité du perroquet, auparavant contené dans la subalternité. En 2017, Abraham Poincheval créé une rupture en entreprenant de couvées pendant 21 jours, 10 œufs de poule au cours d'une performance publique d'assaise et d'empathie animale déroutante pour le public, confrontée au seul corps de l'artiste, concentré sur sa mission derrière une paroi de verre. L'œuvre fait l'objet d'une surveillance continue par webcam, ce que vous voyez ici, entre flicage à la Big Brother et empathie extrême. L'artiste ne quitte sa cage de verre que 20 minutes par jour. Le reste du temps, assis sur une chaise couveuse, il est recouvert d'une couverture chamanique cousue par l'artiste coréenne Seul Jilly. Poincheval observe ses observateurs, lit, dort, éprouve la gestation et un temps animal banal, rendu exceptionnel par son exposition. Si tout nous renvoie à l'humain dans cette performance, selon le point de vue du spectateur, tout est devenu animalité pour l'artiste Abraham Poincheval. Un point de bascule a été franchi. Il a donné la vie, la métamorphose s'est opérée. Des poussins sont apparus, Poincheval les a ensuite tenus près de lui pendant une semaine, avant de les placer dans une ferme. Avec ce titre excellent, les poules d'Abraham coulent désormais des jours heureux dans la maison familiale à Gèvre. À leur mort, il envisage de les faire empailler. Au cours de ces 21 jours de battage médiatique, Poincheval a réussi à établir un partage du sensible animal et a engagé une communion inter-espèce anticonformiste, qui plus est avec une espèce rarement impliquée dans les codes médiatiques de la cuteness, on l'a vu ce matin. L'espèce a certes auparavant bénéficié d'une médiatisation opérée par le groupe activiste L214, dont les vidéos montraient des conditions inhumaines de l'élevage en batterie, les conditions de travail déplorables des pondeuses et les méthodes d'abattage et de broyage de poussins vivants. Et là, en plein printemps 2017, une salle immaculée du Palais de Tokyo se met à focaliser l'attention médiatique mondiale, concentrée sur un acte anodin, une couvaison 2, lente, un événement sans action, statique. 24 heures fois 21 jours de la vie d'une poule, mais pas tout à fait. Car Poincheval n'a pas fait semblant de picorer, il ne s'est pas livré à une mise en scène d'appropriation biologique ou culturelle. Il a imaginé, conditionné une expérience hybride d'un être poule, parfaitement humain. Aucune des conditions n'a été remplacée par l'autre. Un parfait équilibre, une rencontre entre deux états. L'historien de l'art Thomas Schlesser parlait de fusion et de confusion, mais c'est là adopter encore un point de vue bien trop anthropocentrique selon moi. L'homme allait accoucher de poussin. Qu'un artiste s'abaisse à couver les œufs d'une espèce familière mais non domestique, qu'il assume une interspécificité désarmante de simplicité, sans discours politique ou scientifique, est venue complètement bouleverser les codes de l'éthique animale et les discours empathiques. Il n'y a pas eu de fusion, c'est autre chose, de l'ordre de la collaboration. Il a ainsi offert une première représentation aux théories les plus récentes de l'indistinction qui traversent les travaux de Donna Haraway, Rosie Brydotti et Val Plumwood. Dans ce domaine émergeant des études animales, ces penseuses développent une éthique de l'égalité qui s'ancre dans les similarités. Dépassant le « Animals are like us » qui renvoie toujours à l'humanité, elles pensent une mutualisation inter-espèces et focalisent leurs recherches sur des animaux qui n'ont pas de similarité biologique avec nous et ne sont pas vraiment singuliers, comme la poule. Sans aller jusqu'à l'expérience extrême et involontaire de Val Plumwood qui s'est retrouvée happée par un crocodile et a éprouvé la condition basique d'être chair, d'être proie. L'indistinction pense une relation alternative animale-humain, une intersectionnalité expérimentale qui dépasse la simple déclaration d'intention « Nous sommes tous des animaux » qui pullulent actuellement. La métamorphose de l'artiste en poule a conduit à celle des œufs en poussins. Un mouvement parfaitement symétrique qui n'a peut-être pas changé la condition intrinsèque des poules, quoique... Je vous rappelle qu'elles vont finir leurs jours heureux dans une fête. Car elles ne sont plus des spécimens comme les autres congénères avec lesquels elles vivent. Elles ont muté. Et là encore, comme chez Allora et Calzadia, le dispositif a eu son importance, la transparence du vivarium, n'occultant rien de la condition de couveuse, a empêché toutefois de complètement comprendre ce devenir poule. Car le temps in vitro et le temps in vivo ne sont en rien semblables. Expérience de laboratoire versus expérience de terrain. Il y a justement là une situation qui rejoint les discordances pointées par Vinciane Desprez dans « Pensez comme un rat », montrant combien les conditions des expériences conduites en laboratoire, je cite, « interroge la manière dont les sujets d'expérience et leurs réponses sont affectés par la façon dont ils vivent et prennent activement en compte ce qui est attendu de ». Desprez explique combien l'animal, qui a été longtemps cantonné à des mécanismes de réaction, une passivité émotionnelle, s'est vu refuser la possibilité d'une interprétation subjective. Point cheval en s'installant de ce côté de l'expérience, en cobaye, a rendu irréfutable la condition subjective et sensible du sujet, loin de la neutralité scientifique qui s'imprime au spécimen de laboratoire. Ce qui a amené Vinciane Desprez à concevoir à la fin de son ouvrage de penser avec un rat plutôt que penser comme un rat, une collaboration qu'a justement éprouvée Point cheval. Il n'est pas devenu poule pour autant, mais il a touché à quelque chose du registre de la poule, ce qui n'éradique pas l'humain, mais l'apprivoise, en pensant à hauteur de vue d'animal plutôt que d'adopter illusoirement son point de vue, en pensant avec plutôt que comme. Je vous remercie. Merci.